La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est un atelier régional pour la mise en place d'une plateforme sur la réduction des risques du VIH, tuberculose et les comorbidités liées à ces maladies-là, surtout au niveau des personnes qui consomment des drogues. Ces personnes-là sont généralement très vulnérables au VIH, sida, du fait des partages des seringues, mais aussi du fait qu'ils sont en général stigmatisés et n'accèdent pas suffisamment aux services de prévention, de traitement et de prise en charge psychologique. C'est pour cela que l'ANCS a initié depuis deux ans maintenant un programme régional sur la réduction des risques auprès des consommateurs de drogues injectables pour permettre au pays de développer des stratégies et des programmes sur la réduction des risques. Ce programme va se terminer en décembre 2019 et nous avons pensé qu'il était important de capitaliser l'ensemble des acquis, les résultats qu'on a vu engager, mais aussi faire en sorte que les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre puissent s'inspirer de ce programme et constituer une alternative à la répression tout azimut que nous avons vis-à-vis des consommateurs de drogues. L'approche du programme Paréco est une approche de santé publique et de promotion de droits des individus qui doivent bénéficier et accéder aux services de santé, mais aussi aux services de prévention et de traitement, particulièrement des maladies comme le VI acida et la tuberculose. Les statistiques en termes de prévalence au niveau de ces groupes-là, entre 12 et 20% de prévalence, alors que les moyennes nationales de nos pays tournent généralement autour de 0,5 à 1 à 2%. Cela veut dire que ces populations-là ont des taux de prévalence du VI acida 10 à 20 fois supérieures à la population générale. Cet atelier-là regroupe en plus de 5 pays d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre parce que nous sommes dans une perspective de terminer le programme, mais aussi nous sommes dans une perspective de passage à l'échelle de nos interventions pour que les acquis du programme puissent bénéficier à l'ensemble des pays de la sous-région. Que ce soit pour l'OMS, l'ONU-SIDA, l'EPNUD et toutes les organisations du système des Nations Unies, nous appuyons fortement toutes les initiatives qui vont vers la coordination et la mise en place des plateformes de coordination des interventions, particulièrement des interventions de la société civile. On a eu 5 pays qui ont participé à un programme très intéressant et nous voulons saluer ici le Fonds mondial qui a permis la mise en place du Paris-Cours, qui a eu des interventions très porteuses et qui ont montré qu'il y a quand même un petit gap. À la place des 5 pays, si on pouvait mettre tous les pays de la région centrale et la région ouest africaine, on aurait pu avoir plus d'impact. Et c'est dans ce sens que nous, en tant que système des Nations Unies, nous appuyons cette initiative et nous pensons que nous pouvons ensemble, avec les gouvernements, aller de l'avant afin d'avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire des résultats à grande échelle et des résultats réellement attendus pour la réduction effective des risques au niveau des consommateurs de drogue.